Yo les poissons, c'est Fauracriam, aujourd'hui on se retrouve sur Blade & Soul pour changer un peu, c'est un MO qui est sorti juste aujourd'hui. Je pense que pas mal de gens le connaissent, il était assez attendu en Europe. Moi j'avais déjà joué à la version russe, que j'avais craqué et tout ça, mais là du coup je vais jouer sur la version Europe maintenant. Et dans cette vidéo je vais vous montrer la création de personnages, qui est pas mal du tout de ce que j'avais pu voir sur l'autre serveur. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer aussi vite fait les classes, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 4 classes et que chaque classe peut avoir chacune 3 spécialisations, et en tout je crois qu'au total il y a 8 spécialisations. Par exemple les djinns peuvent être assassins, blindemasters ou kung fu masters, les gones peuvent être kung fu masters, force masters ou destroyers. Les djinns peuvent être blade dancer, summoner ou force masters, et les yunns peuvent être blindemasters, kung fu masters et force masters. Et les yunns peuvent que être femelles, parce que c'est très le sexisme. Oh là là. Je vais pas vous faire la présentation des classes parce que je les connais pas vraiment toutes. Moi j'ai joué que assassin et kung fu masters. Et j'avais bien aimé assassin, du coup bah je vais faire un assassin. Une assassin plutôt. Apparemment c'est dur à jouer mais personnellement j'avais pas eu trop de problèmes. Donc voilà on va passer à la personnalisation du personnage. Déjà vous pouvez choisir le background derrière. Bon moi je vais laisser celui de base, on s'en fout ça. Vous pouvez aussi choisir la position, on va rester normal. Ça c'est la tenue mais dans tous les cas vous commencerez avec la même. C'est détenu que vous pourrez avoir au cours du jeu bien sûr. Et l'éclairage aussi mais on va laisser celui de base. Et vous pouvez comparer votre body avec par exemple le body d'une petite fille, c'est pas génial ça ? Vous pouvez choisir la voix aussi. Oh par contre j'espère qu'on peut mettre les voix en japonais. J'ai pas encore testé mais il y a intérêt. C'est une voix de neuf ça ou putain. Ça on dirait la voix de Palutena. Pour ceux qui connaissent. Tu es déjà mort, tu ne le sais pas encore. Il y a une whole world to explore. Bon moi je vais partir sur une petite Warrior Sprite. C'était la voix que j'avais sur l'ancienne version d'air. Du coup là vous avez les presets donc les trucs déjà fait de base quoi. Mais vous pouvez personnaliser plus que ça. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de types de visages différents. Que vous pourrez aussi personnaliser par la suite. Bien sûr vous pouvez choisir la couleur de peau. Pour un jeu free to play les graphismes sont assez bien quand même. L'animation des boobs aussi. Bien sûr vous pouvez choisir les cheveux. Je vais vous en montrer quelques uns. Il y a des coupes très sympas. Moi je me rappelle que sur le serveur d'avant j'avais cette coupe là. Comme ça je crois. Comme ça voilà. Bon je vais changer un petit peu pour cette fois du coup. Je pense que je vais partir sur une waifu aux cheveux courts. Si j'arrive à trouver une bonne coupe. Je crois que je vais rester sur celle là en fait. Bon bah je vais rester là dessus. Une body type bien sûr vous pouvez choisir la taille de votre corps. Moi je l'avais mis plutôt peu au titre la dernière fois. Donc je pense que je vais rester comme ça. Ok bon maintenant que ça c'est fait. On va passer au facial décoration. C'est à dire bah le visage. Vous pouvez carrément personnaliser la pupille dans le jeu. Donc c'est plutôt cool. Donc vous avez 3 options de personnalisation juste pour les yeux. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va aller faire les yeux rouges parce que c'est dark. Vous pouvez carrément mettre l'intérieur de la pupille noire. Si vous voulez faire un truc qui fait un petit peu peur. Bon ensuite vous avez aussi les sourcils forcément. On va pas s'attarder là dessus. Vous pouvez personnaliser aussi les cils. Là aussi on va pas passer 10 ans là dessus. Vous pouvez aussi mettre du maquillage. Même si c'est pas trop en raccord avec la période RP du jeu. Mais il y a moyen de faire des trucs assez stylés. Vous pouvez aussi changer ses lèvres. Et aussi changer la brillance de ses lèvres. Attention c'est révolutionnaire. Et vous pouvez aussi lui mettre des tatouages. Enfin pas que des tatouages aussi. Des cicatrices. Ce qui est un peu moins esthétique tout de suite. Moi je vais la laisser normale. Non en fait je vais lui mettre le petit gant de botté. Qui fait toute la différence attention. Ensuite là. Si vous voulez vraiment passer du temps dans la personnalisation de votre personnage. Vous avez de quoi faire. Parce que là il y a plein 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 d'options. Juste pour le visage. Et après plein 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 d'options. Juste pour le corps. Et pour ceux qui se demandent. C'est pas ici. Pour ceux qui se demandent. Vous pouvez aussi choisir. La taille des boules évidemment. Et vous pouvez faire des trucs. Assez disproportionnés. Donc je pense que ça fera plaisir à certaines personnes. Il y a moyen de faire des trucs assez effrayants quand même. Mais heureusement vous pouvez. Il y a des options. Il y a une option pour. Annuler les dernières actions que vous avez faites. Bon du coup moi je vais personnaliser un peu mon personnage. Et je vous retrouve dès que c'est fini. Bon. Et bah. Je pense avoir fini après. Après. Un quart d'heure de personnalisation. Du coup. On va choisir. Le serveur apparemment. Bah du coup. C'est cool que je fasse la vidéo. Comme ça. Vous voyez en même temps. Le serveur que je prends. Bah du coup. Je suis allé sur. Ogong. Vu que. Ogdenie a l'air d'être bloqué. Ouais. Ok. Donc ouais. Bah voilà. On va aller sur Ogong. Et. Je vais choisir. Le nom de mon personnage. Que je vais appeler. Curie Sina. Et là. Ça a intérêt à être. libre. Vu qu'il y a absolument personne sur le jeu. Je pense pour l'instant. Voilà. Christina est créée. Du coup. Je sais pas. Si je vous montre aussi la personnalisation. Pour les hommes. Après. Elle est à peu près pareil. Ce que je vais faire. Je vais créer mon perso vite fait. Et. On verra après. Bon. Du coup. Je vais vite fait faire un mec. En fait. C'est juste pour prendre le nom. Dans Fort Equiem. Pourquoi qu'on me le vole. Mon path a été choisi. On dirait trop la voie de. Darren dans Fire Emblem. Bon. Je vais vous montrer vite fait. Les presets. On remarquerait que le style fait. Très manga pour la plupart. Pas pour lui. Bon. Je m'étais dit que j'allais faire un personnage. Qui ressemble un peu à Fort Equiem de Dragon Nest. Mais. Ça risque d'être difficile. Ce qui est bien. C'est qu'il découpe de certains autres persos. D'autres jeux. Bon. Moi je vais partir là dessus. C'est assez classe. Bon. J'ai fini mon perso masculin. Bon. Je l'ai fait assez rapidement. Du coup. Celui-là. Il ressemble pas à mon perso de Dragon Nest. Mais bon. On s'en fout. On va quand même l'appeler. Fort Equiem. Oh. Ok. On peut pas utiliser les tirés. Est-ce qu'on peut. Non. Ok. C'est pas grave. Bon. Bon. C'est pas grave. Du coup. Bah. Je vais sans doute faire d'autres vidéos sur Blood and Soul. Parce que je pense que je vais y passer pas mal de temps. Donc voilà. Bah. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.